Il est 20h les titres de l'actualité de ce jeudi 26 octobre. Il sera caché derrière le M23, mais pas suffisamment pour duper les autorités congolaises. Le Rwanda est sur le point de connaître les pires moments de ces 30 dernières années. Encore une balle seulement, de plus à Goma. Les ambassadeurs des USA et de l'Union Européenne, images à l'appui, ont été mis devant leurs responsabilités. Candidatés, candidats, journalistes, l'heure et à la démission, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a rappelé à l'ordre alors qu'une campagne subtile est en marche. Onze mois après leur entrée en fonction, les directeurs générales et les directeurs générales adjoints de la RTNC étaient face aux agents pour un échange constructif avec la situation de l'établissement et les conditions de travail dans un contexte électoral sans passer au peigne fin. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Le gouvernement, par le traitement du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Défense nationale et du ministre de la Communication, présentent les preuves. Les images de drones à l'appui aux ambassadeurs européens et américains en poste à Kinshasa. Les informations cruciales sur l'incursion rwandaise entre le 18 et le 25 octobre ont été ainsi partagées à ces diplomates. Une manière de prévenir et de sensibiliser la communauté internationale sur cette situation d'Horismos-Otamboui. Le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, en présence du ministre de la Communication et de Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères, Chris Pemba Dupanzou, ont eu des mots justes pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Les ambassadeurs des États-Unis et des pays membres de l'Union européenne ont eu droit à des preuves suffisantes sur l'activisme meurtrier du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo entre le 18 et le 24 octobre dernier. Avec images à l'appui des colonnes de troupes rwandaises, ont franchi les frontières congolaises. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondulapalapenapala, estime que le Rwanda n'est pas dans la logique de la paix. Et si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, vous ne pouvez pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec nos voisins. Ce n'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, « Messieurs, agissez, agissez, avant qu'il ne soit trop tard. » Je peux vous dire, au nom du Président, au nom du gouvernement, que si, déjà, même par hasard, il vale tomber sur le coma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans deux heures plus s'il vous plaît. Il n'est pas coutume qu'un ministre, après l'étranger, vous tienne cette phrase-là, c'est plutôt lui, mais au nom du gouvernement, pour lequel nous parlons, nous l'avons dit, « Ça n'est trop, c'est le moment. » Là, vraiment, c'est trop, c'est trop. Je tenais à vous dire, le ministre de la France, « Vous avez donné notre tonalité, c'est-à-dire vous prendre la témoin, vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous faisons. » « Vous pouvez vérifier les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la Monusco. » « Le fait que la guerre est chez nous, vous devrez être le premier à tout mettre en œuvre pour qu'elle prenne fin. » La République démocratique du Congo attend donc un soutien de la communauté internationale et prévient que le recours à la force est d'une grande probabilité. Et la République démocratique du Congo doit retrouver sa place de leader de l'Afrique centrale. C'est l'une des recommandations de l'atelier de révitalisation de l'accord cadre d'Adi Sabiba. Pendant deux jours, le mécanisme national de suivi, le PDDR-CS et d'autres parties prénantes ont conjecté pour révisiter les clauses de cet acte juridique. Joël Cayembe et Tony Djouma. De par sa position géographique de pays situés au centre de l'Afrique, la RDC sert également de l'évier pour enclencher les processus de paix en Afrique. Cette dynamique positive favorable à ramener la paix dans la partie est de la RDC et dans la sous-région à réunir les acteurs, parties prénantes et représentants des pays garants avec pour objectif d'évaluer l'accord cadre d'Adi Sabiba et envisager des réformes sur la révitalisation de cet acte juridique. Pourquoi on ne peut pas régler ces problèmes par une approche régionale et que le Rwanda doit toujours intervenir directement ou indirectement ? D'ailleurs, maintenant, on a la preuve de la présence de ces troupes sur le terrain et les alibis, les arguments qui sont avancés montrent que ça ne tient pas debout. On n'a pas vu les phares d'essai ou les Oazalendo s'en prendre à un groupe ethnique. Bien au contraire, on a assisté à des massacres du M23 partout ailleurs. Face à la situation actuelle, le coordonnateur du mécanisme national des suivis, les professeurs Toumbalouaba, rappelle l'objectif de la force de l'EAC déployée sur le sol congolais. C'est de bonne foi que nous avons adhéré, mais il ne faudrait pas que l'IS African Community abîse de notre bonne foi. Ils sont venus pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est un de leurs pays membres. Alors il ne faudrait pas que leur jeu soit ambigu. Au cours de ces séminaires, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le vœu de voir la RDC réaffirmer son statut dans la sous-région et des sanctions contre le non-respect des engagements des signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. En dehors de nos frontières, précisément en Belgique, la République démocratique du Congo a pris la parole du haut de la tribune du forum Global Gateway. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a vanté le potentiel de son pays qui regorge des nombreuses substances minérales intervenant dans les transitions numériques, énergétiques et écologiques. Le Premier ministre a également présenté la RDC comme une destination de tous les investissements. Marcel Moubenga et Jaline Kalinga. Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde présente la République démocratique du Congo comme pays solution au défi du réchauffement climatique de la planète et meilleure destination des investissements pour la fabrication des batteries et des véhicules électriques. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde y est allé au nom du président de la République, Félix Antoine Tiseké du Chulombo, pour mobiliser et inviter les investisseurs privés européens dans son pays, la République démocratique du Congo, en vue d'accélérer le processus des transitions numériques, énergétiques et écologiques. Dans son discours prononcé au nom du président Félix Antoine Tiseké du Chulombo, le Premier ministre a mis l'accent sur les avancées significatives. Au niveau de l'ADC, je peux vous affirmer que nous avons remis la mise en œuvre de ce projet par des actions concrètes que je me permets de vous stagner ici. Premièrement, la signature en avril 2022 d'un accord coopération à Osaka entre RDC et la Zambie en vue de développer une zone économique spéciale transfrontalière devront abriter des usines de production des précurseurs des batteries et des véhicules électriques. La création du Centre africain d'excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries. Trois, la création du prix fergé 2023 du Conseil congolais de la batterie. Quatre, l'accord cadre en mars 2023 relatif à la création des zones économiques spéciales à la production des précurseurs des batteries et des véhicules électriques entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et enfin, cinq, la mise à disposition des nouveaux espaces pour abriter la future zone économique spéciale. Le chef du gouvernement congolais a également appelé les différents partenaires à privilégier la coopération gagnant-gagnant. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, a rassuré ses interlocuteurs que toutes les conditions sont réunies pour donner aux potentiels investisseurs les meilleures garanties pour leurs affaires. Brazzaville, la capitale de la République du Congo, vibre depuis ce matin au rythme du deuxième sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour participer à ces assises de trois jours parmi lesquels le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. Blandine Zovou, Fismatondo et Kajo Kazadi nous font revivre l'ambiance qui règne à Brazzaville-Alerte. La préservation de la biodiversité et des forêts tropicales est cruciale face aux changements climatiques que l'on observe actuellement à travers la planète. Du 26 au 28 octobre 2023, Brazzaville, capitale de la République du Congo, va accueillir le deuxième sommet des trois bassins qui réunira les dirigeants de l'Amazonie, des pays du bassin du Congo et de la région de Bomeo-Mekong, d'Asie du Sud. L'objectif est de mettre en œuvre la première coalition mondiale pour la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. La République démocratique du Congo, en tant que pays détenteur de solutions aux problèmes de réchauffement climatique, est résolument engagée à se présenter à ce sommet. La prise de parole du président Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo à ce sommet est très attendue lors du sommet des chefs d'État, le 28 octobre prochain. Le chef de l'État de la RDC va rappeler au monde que la forêt équatoriale de son pays est le deuxième massif forestier du monde, avec ses 155 millions d'hectares de forêts, soit 67% du territoire national, près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% des sels de l'Afrique et environ 60% des sels du bassin du Congo. Plus ou moins 2 000 représentants des communautés riveraines du bassin du Congo, de l'Amazonie et du bassin de Nomeo-Mekong, en Asie du Sud, sont attendus dans la capitale congolaise. Sur place, ce jeudi 26 octobre, le Centre international des conférences de Kintélé, site choisi pour abriter ce sommet, a réuni les experts de plusieurs pays venus discuter des différentes thématiques qui seront développées lors de ces travaux. Pour la suite, l'agenda du sommet prévaut pour ce vendredi la conférence des gouvernements et des partenaires associés à cette question de climat et de la biodiversité. La grande messe des chefs d'État interviendra le samedi, 28 octobre, jour prévu pour la clôture. Et à Kinshasa, toutes les questions liées au processus électoral en cours ont été passées au peigne fin ce jeudi à la centrale électorale. Une séance de travail qui a mis le président de la CENI, Denis Kedima, en face du président de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux à la tête d'une forte délégation. Il s'y est de rappeler que IFES est l'un des partenaires financiers et techniques de la CENI. Cette réunion de travail entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kedima Kazadi, et une délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux conduite par son président, Anthony Bambouri, s'est déroulée en présence des deux vice-présidents de la CENI. Bienvenue à Langale Mbou, Didi Manaralinda, du rapporteur Patricien Tsiya Moulela, du rapporteur adjoint Paul Moïnomou, les mairies, et du secrétaire exécutif national Toto Mabik ou Toto Ken. Le numéro 1 de IFES, partenaire technique et financier de la centrale électorale, a apprécié tous les efforts déployés par la CENI pour mener à bon port le processus électoral. La CENI a déjà fait beaucoup pour préparer les élections. J'ai félicité le président Kedima pour tout ce que le CENI a fait. Il est très, très bon et sur des niveaux internationaux. Maintenant, il reste un travail à faire dans les prochains deux mois, avant le 20 décembre, mais j'ai beaucoup de confiance au monsieur Kedima, le président, à cause de leur engagement et leur vision d'avoir une élection qui reflète la voix de la peuple congolaise. Anthony Bambouri a également félicité le président de la CENI et toute son équipe pour les multiples efforts déployés dans l'organisation des élections générales du 20 décembre 2023. Et puis à RTNC, les agents attendaient depuis, et c'est avant midi, la rencontre a eu lieu au studio Maman Nguébi, Archicomble. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, n'a rien laissé au hasard. Toutes les questions relatives à la marche de l'établissement ont été abordées. Sylvie Moembo. C'est dans un studio Maman Nguébi, noir de monde, que la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo, accompagnée de son adjoint, le professeur Adolphe Voto a passé en revue la marche de cet établissement public, son objet social à la lumière des enjeux qui se profilent à l'horizon, à savoir les élections de décembre 2023. Les personnels de la RTNC 1, 2 et 3 a, sans tabou, soulevé des préoccupations résumées dans l'amélioration des conditions de travail et de l'outil de production. Le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Elengue Niembo, a rassuré les uns et les autres que ces questions sont en train d'être prises en charge. Onze mois après la prise de fonction de l'équipe Sylvie Elengue Niembo, cette rencontre d'échange a forcé l'admiration des agents et cadres de ces médias publics. Pour moi, c'est une joie immense en tant qu'agent, parce que c'est pour la toute première fois de pouvoir aujourd'hui conférer avec notre comité de gestion, étant donné que ça fait pratiquement presque une année que depuis que ce comité de gestion a été mis en place à la tête de la RTNC. Donc cette rencontre, en fait, nous a permis de pouvoir parler de nos désidératas afin de pouvoir trouver, évidemment, gain de cause. Avec tout ce que notre DG a dit, nous avons croisé que ça pourra se réaliser, surtout en ce qui concerne les amis considérés comme des collaborateurs jusqu'à ce jour qui n'ont pas encore de statut. Et comme une solution sera trouvée pour leur trouver, quels par quels moyens ils peuvent accéder et aussi être engagés ici à la RTNC au lieu de rester avec le même statut des collaborateurs. Cet échange s'est déroulé en présence des délégués syndicaux, partenaires privilégiés de l'employeur, appelés à travailler, mettre dans la main, pour les rayonnements de la RTNC. Vous êtes journaliste, vous êtes candidat aux échéances électorales à venir. Sachez que vous devez démissionner de votre rédaction, puisque vous n'êtes plus à politique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le président du CESA, qui s'exprimait ainsi ce jeudi devant les professionnels des médias. Christian Vosembe estime que les propos du journaliste candidat exposent aussi son organe de presse. On écoute au micro de Jessica Passelli. Vous dites que vous êtes candidat. Vous voulez parler pour le camp de gens. D'ailleurs, en principe, le bon sens voudrait que le jour où vous vous ambitionnez et que vous déposez la candidature, vous arrêtez de travailler comme journaliste. Ça, c'est le bon sens. Parce que dans une société criminelle, les gens se cachent toujours derrière la loi, mais jamais derrière les valeurs. La loi n'a pas dit, la loi n'a pas dit. Oui, la loi ne peut pas dire, mais le bon sens dit quoi. Et là, nous sommes au niveau où on vous donne même un titre, même un numéro. Vous avez même une circonscription. Et vous voulez compétir avec les gens, tout en gardant une fonction qui vous donne de l'avance sur les autres. Voilà pourquoi nous parlons au patron des médias qui offre des plateaux de télévision à ces journalistes-là. Parce qu'il est difficile pour un journaliste, d'abord de toute façon, si un journaliste a le numéro et qu'il bat campagne avant la campagne, il est en infraction et il expose même les médias. Alors, quand ce sera le moment de la campagne, lui, ce journaliste-là, ne pourra même pas, puisqu'il sera obligé de faire sa campagne. Alors, on ne peut pas faire sa campagne en disant, mesdames et messieurs, je vous présente cette émission, et puis après, votez pour moi. Non. Le but du CESAC, c'est de ne pas de fermer les médias. Le but du CESAC, c'est de sécuriser les médias. C'est de sécuriser la presse. Donc, nous, ça nous arrange de faire 4 ans de mandat sans sanctionner un seul médias. Dans votre actif, ça va être une réussite. Parce que nous commençons d'abord par la carotte, par la sensibilisation, par la prévention. Mais c'est quand on va à l'extrême que là, on agit. Et même, parfois, certaines mesures que nous prenons sont de mesures conservatoires. Et un nouvel ouvrage vient d'enrichir nos bibliothèques, intitulé « La RDC dans les communautés économiques régionales entre nationalité et rentabilité ». Son auteur, le député national Claudien Mongabou, l'a présenté au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. Et bien avant, Antipas Mboussanyamoussi a échangé avec une délégation de l'EAC. Les élections à venir étaient au cœur des entrevues. Sylvie Moyembo. À quelques mois des échéances électorales en RDC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a dépêché une délégation à Kinshasa pour une évaluation préélectorale. Avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamoussi, les délégués de la CEAC ont analysé les défis et les niveaux de préparation des élections générales de décembre 2023. Comme le ministère de l'intégration régionale, c'est le ministère clé pour la CEAC, c'est la porte d'entrée de la CEAC dans les États membres. C'est pour ça que nous sommes venus rencontrer le ministre d'État pour déjà lui donner un aperçu du programme de notre séjour ici. Nous ferons le maximum pour que tout le monde, ou du moins toutes les couches représentatives, soient en tout cas rencontrées par la mission. Un ouvrage de plus dans les rayons des bibliothèques congolais. Il s'agit de l'ouvrage intitulé La République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales entre nationalité et rentabilité. L'auteur, ancien ministre des Sports, de l'Environnement et ancien ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Claude Nyamougabo est venu présenter son ouvrage auprès d'Antipas Mboussanyamoussi. L'auteur plaide pour la mise en place des projets intégrateurs à l'instar du barrage de Rousizi qui est resté intact malgré les conflits qui opposent les bénéficiaires de cette infrastructure. Et en santé, réduire de 80% le nombre de cas suspects de choléra d'ici 2027 et réduire de 90% le nombre de décès attribuables au choléra d'ici 2027. Voilà quelques objectifs du plan multisectoriel d'élimination du choléra et contrôle des autres maladies diarrhéiques en République démocratique du Congo. Ce plan évalué à 192 millions de dollars américains a été adopté aujourd'hui au cours de la réunion du comité de pilotage présidé par la ministre d'État ministre du plan Judith Semino à Françoise Boulawaki et Kompouba. Les données sont récentes et les chiffres sont à l'arbre. 13 de 26 provinces de la RDC sont frappées des cas de choléra. En tête des listes, le Nord et Sud Kivu, les Tanganyika, le Okatanga et le Olomami, près de 17 000 cas de diarrhées sanglantes pour la seule semaine, 29 dans le Nord Kivu. La situation est beaucoup plus préoccupante dans le camp des déplacés bourondais dans la zone de santé de Ruzizi. Pour éliminer cette maladie, le gouvernement s'engage aux côtés des partenaires techniques et financiers. Le comité de pilotage a adopté ce jour le plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra et contre les autres maladies diarrhéiques. L'important dans ce plan est vraiment comment arriver à faire une prise en charge adéquate pour arriver à l'élimination justement de la maladie qui est le choléra et toutes les autres maladies diarrhéiques. Et donc, dans le plan, nous avons 4 ans pour pouvoir arriver à le faire. Et le plus important, c'est la multisectorialité. plusieurs projections ont fait la jeunesse de la lutte et démontré le besoin réel. Et donc, c'est un bon moment pour que la budgétisation de ce plan soit comprise aussi par nos partenaires pour qu'on puisse l'aligner d'une part mais d'autre part pour que nous aussi dans le budget 2024 on puisse trouver les ressources nécessaires pour que ce plan soit réalisable. Le cinquième PEMSEC est chiffré à 192 millions de dollars américains. Ce plan vise à mobiliser plus de 22 ministères clés et précise leur contribution pour assurer l'élimination du choléra comme un problème de santé publique a insisté la ministre d'Etat ministre du plan Judith Souminoua Toulouka président du comité de pilotage du comité national d'action de l'eau de l'hygiène et de l'assainissement CENEA. Réception de deux moteurs neufs et des accessoires pour la réhabilitation du bac de l'OZI nous sommes dans la province du Congo centrale ces matériels ont été réceptionnés par le directeur général adjoint de l'office de route du groupe Chanik qui en a fabriqué c'était en présence du ministre provincial des infrastructures c'est un geste posé par le chef de l'État au bénéfice de la population de l'OZI blesse beaucoup d'ici 30 juin 2024 sera érigé le poste frontalier à la petite barrière de Goma ce projet de facilitation de commerce dans la région de Grand Lac contribuera au bien-être socio-économique de population congolaise et permettra à la RDC de retrouver sa place dans l'économie de la région en tant qu'utilisateur et opérateur au niveau des postes frontaliers nous inscrire pour une meilleure organisation des relations économiques transfrontanières de manière à contribuer efficacement à la croissance économique pour le bien-être de nos populations tel que voulu par son excellence monsieur le président de la république qui tient à inscrire notre pays dans une dynamique d'intégration régionale après cette étape de Goma la délégation conduite par le ministre d'Etat des infrastructures à traverser le lac Kivu pour la ville de Bukavu au sud Kivu où un autre projet de facilitation de commerce et intégration au poste frontalier de Rousizi a été lancé le projet est à fait l'oeuvre pour la construction de différents postes frontaliers en plus ce projet va ériger un port à Ichu sur le lac de Kivu et réhabiliter le port de Kanemou sur le lac de Tamanika il est prévu aussi l'aménagement des lois d'accès routiers à chaque site frontalier et la construction des marchés transfrontaliers qui vont servir de lieu d'échange des produits qui seront développés dans le cadre de l'appui à la commercialisation des chaînes de valeur sélectives une initiative soutenue par des partenaires étatiques et privés ainsi que les autorités provinciales vous venez de suivre la mission officielle du ministre d'Etat ministre des ITP Alexis Guissaro dans la partie est du pays au nord et au sud Kivu avec Erudis Kitutu Mdiri Zinkionda et puis si nous poursuivons ce journal sachez que la République démocratique du Congo fait désormais du numérique l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie nationale et c'est dans cette logique qu'un data center est érigé à Kinshasa dans la droite ligne du plan national du numérique horizon 2025 sous l'impulsion du chef de l'État les travaux de construction de ce centre de données évoluent normalement constat fait par le coordonnateur de l'agence pour les développements numériques Dominique Migisha Le plan national du numérique horizon 2025 impulsé par le chef de l'État continue chaque jour de porter ses fruits comme a pu les constater cette semaine les coordonnateurs de l'agence pour les développements du numérique Dominique Migisha à l'occasion d'une descente sur les sites de la société Texaf qui réalise actuellement un investissement de plus de 30 millions de dollars américains dans le secteur du numérique avec la construction d'un data center de type tier 3 répondant aux standards internationaux ainsi qu'un nub de plus de 6 000 m² dédié aux start-up aux entreprises tech à la formation mais aussi pour de très nombreuses activités autour du numérique La volonté a été très rapidement mise sur la grande richesse du Congo qui est représentée par les 42 millions de Congolais qui ont moins de 22 ans qui ont un pouvoir créatif très important et donc je veux dire on s'est mis comme mission de les accompagner en termes de formation en termes d'apprentissage des métiers du numérique Ces centres multifonctions au coeur de Kinshasa construits grâce à la vision du président de la république sera le plus grand de ces types en Afrique centrale Et tout ça c'est dans la dynamique impulsée par son excellence Félix Antoine Tusekedi Chilombo président de la république qui avec le plan national du numérique a bien voulu finalement a voulu faire en sorte que notre pays soit finalement le hub digital de l'Afrique centrale Les coordonnateurs de l'ADN s'est réjoui de l'avancée du travail qui sera complètement terminé dans les prochaines semaines et l'ouverture officielle du hub de Silicon Village et du data center est prévu au premier trimestre 2024 Et pour plus d'efficacité de l'appareil judiciaire la numérisation et la solution du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature le secrétaire permanent Télésphore Ndouba l'a dit à l'issue de la réunion et qu'il a eu avec les partenaires de la digitalisation Edith Chala Au niveau du secrétaire nous allons commencer à gérer les dossiers non nous allons connaître les statistiques en rapport avec les dossiers qui sont en cours ou qui sont terminés dans les juridictions par exemple est-ce qu'on a arrêté quelqu'un est-ce que dans une chambre il y a autant de dossiers 5, 6, 7, 8 10 dossiers qui traînent pendant 6 à 7 mois on peut savoir demander au chef de ce magistrat soit de faire l'inspection soit de demander au magistrat de vider ce dossier c'est l'avantage qu'offre le logiciel de gestion de l'appareil judiciaire présenté au secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature Télésphore Ndouba Kilima a présidé la réunion de coordination de partenaires techniques et financiers œuvrant dans la digitalisation du secteur judiciaire objectif faire un état des lieux de la base des données judiciaires mises en place par ABBA et PNUD d'une part et d'autre part présenter les fonctionnalités des logiciels des données mises en place par ABBA et le PNUD la digitalisation de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo est au centre de la réforme au sein du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature cet organe technique de gestion des magistrats dépendait jusqu'alors d'une ancienne administration tenue manuellement un système qui entraîne du retard dans le traitement de données affectant le processus de prise de décision et partant la justice distributive un système qui emprunte du retard dans le traitement des données affectant le processus des prises de décision et la justice qu'attend de pied ferme le peuple de la République démocratique du Congo et vous le savez Jean-Luc Mélenchon l'homme politique français et leader de la France insoumise et à Kinshasa ce jeudi au Palais de la Nation il a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Chiseké de Tchilombo les deux personnalités se sont entretenues sur les propositions des résolutions de quelques parlementaires français condamnant l'implication du Rwanda dans les exactions sur le sol congolais Jules Tchilombay une heure durant les chefs de l'Etat s'est entretenu avec Jean-Luc Mélenchon accompagné de trois députés français membres de la commission des affaires étrangères de la République française signataires d'une proposition de résolution devant le parlement français qui condamne les intrusions et les exactions du Rwanda sur les sols congolais agissant dans le cadre d'une mission pour les parlementaires je ne le suis plus les parlementaires qui ont l'intention de retour en France de reprendre leurs interventions pour que leur proposition de résolution soit présentée devant l'Assemblée nationale française déjà le parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité du Rwanda quant à moi à cet instant puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée dans laquelle il n'a aucune responsabilité puisque pour sa part il a respecté les engagements de cesser le feu qui avaient été pris l'homme politique français et leader de la France insoumise s'est dit préoccupé par le non-respect au cesser le feu par le M23 et attend que la France condamne ouvertement le Rwanda j'attends que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fassent se ressaisir des raisons qui à vrai dire personnellement m'échappent le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays le plus grand pays francophone du monde aspire à la paix à la tranquillité à organiser ses élections comme il l'entend Jean-Luc Mélenchon condamne les agissements qui perturbent la vie démocratique en RDC et souhaite que le Rwanda abandonne ses visées expansionnistes et on est à l'économie nationale en nouvelle sachant qu'un plan opérationnel pour les fonds de régularisation économique vient d'être élaboré au salon rouge de l'immeuble du gouvernement ce jeudi 26 octobre 2023 les experts de l'économie nationale du FPI de la réserve stratégique de l'agriculture et autres ont formulé plusieurs recommandations pour aider la RDC à sortir des différentes crises parmi ces recommandations il s'agit de la mécanisation l'industrialisation de l'agriculture les formations et renforcement des capacités des acteurs agricoles l'augmentation du budget alloué à la réserve stratégique pour acheter et pour le percentage de la production locale les plus amples détails avec Anim Balaka dans nos prochaines éditions en images il est impérieux d'améliorer la mise en oeuvre des projets du programme du gouvernement financé par les balleurs de fonds c'est le sens qu'il faut donner à la réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers sur les défis de l'exécution des projets et programmes à financement extérieur réunion présidée par la vice-ministre des finances au neige scellé Yvette Makontima c'est une réunion technique qui fait suite à celle présidée par le premier ministre à l'intention de bailleurs de fonds ces assises au regard de leur transversalité présidée par la vice-ministre des finances au neige scellé ont réuni ministères sectoriels secrétaire généraux et direction d'études et planification dans l'optique de mettre en place des mécanismes permettant des manières concrètes d'améliorer la mise en oeuvre opérationnelle de projets et programmes du gouvernement financés par le bailleur de fonds et assurer leur appropriation ainsi que leur pérennisation sous l'impulsion du chef de l'état son excellent Célice Antoine Chisegui Chilou président de la république ainsi qu'à son gouvernement qui a réussi à mobiliser des ressources importantes ces dernières années auprès de nos partenaires pour financer le développement de notre pays à travers ces projets et ces projets Les coordonnateurs de la cellule de suivi des projets et programmes CSPP chargés de la mise en oeuvre de ces vastes projets met le boucher double pour la mise en place de ces mécanismes La CSPP a reçu un nouveau mandat être en effet l'outil de facilitation mais également de suivi de proximité pour la prise en charge de toutes les problématiques mais également les difficultés et contraintes qui rencontrent le projet en vue de permettre à ce que les projets atteignent leur objectif de développement Cet atelier technique s'inscrit dans les cadres des efforts entrepris conjointement par le gouvernement et les bailleurs de fonds pour accélérer la mise en oeuvre de projets en renforcer la gestion avec comme effet d'entraînement l'amélioration des résultats Et en politique les territoires de Kabare et Kalé se rangent derrière les actions de développement entreprise par le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke d'Itulombo l'un des cadres de l'union pour un Congo émergent a fait le tour de cette partie du pays Regardez En tournée spécial dans le territoire des Kabare et Kalé le président national de l'union pour un Congo émergent Niamoulé Miloubambir Gervais et messager du président de la république Félix Antoine Tshiseke de Tshiseke a insisté sur les réalisations du chef de l'état justifiant ainsi sa réélection pour un deuxième mandat Au cours de ce marathon de 12 jours il a fait face à une foule de personnes venues l'accueillir dans tous les coins du territoire des Kabare et Kalé Auteur de plusieurs réalisations dans les domaines clés de la vie des communautés Lubambir Niamoulé Midi Fonda Pro a reçu les remerciements des chefs locaux des leaders religieux des écoles et des associations bénéficiaires Il s'y a de signaler que dans sa suite de cette tournée il était accompagné par les cadres de son parti et certains députés nationaux et provinciaux dont madame Mawazondiana Bochantal candidate à la députation nationale dans le territoire des Kalé Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Kabare dans le sud qui vous est partout à l'heure sur Satellite vous êtes sur les RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Jemima Mogo moi je vous reviens demain à 20h Inch'Allah très bon site de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada